... Bonjour à tous les amis, c'est Megasamir et je vous parle en direction de l'épisode 57 et le dernier de l'histoire de Pokémon version Lune. Et dans cet épisode, on va récupérer deux Pokémon spéciaux pour compléter le Pokédex. Et comme je vous l'ai dit précédemment, ce sera le dernier épisode de l'histoire. Bien entendu, après je ferai des combats, donc si vous voulez déjà me combattre, mettez vos codes amis dans les commentaires. Ce sera bien cool de voir des petits combats entre moi et vous, les abonnés. Mais en attendant, passons directement à l'épisode. Donc, comme vous pouvez le constater, on est dans le Paradis Aether et devant nous il y a Gladio. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir récupérer, telle est la question. Ah, te voilà. Merci encore pour tout ce que tu as fait pour ma famille. Surtout pour Lili en fait, je ne l'ai jamais vu rérotir librement. Ce que notre mère a voulu faire avec Zéroïde, d'accord, c'était de la folie furieuse, mais d'un côté, je crois que je la comprends. C'est à cause de notre père tout ça. C'est lui qui a découvert l'existence des Ultra Chimères et de l'Ultra Brèche. Mais un jour, il a disparu en plein milieu de ses recherches sur l'Ultra Brèche. On a juste retrouvé ses notes sur Zéroïde et le petit Cosmog complètement flippie. Si notre mère était complètement obsédée par l'Ultra Brèche et qu'elle ne pensait qu'aux que les Ultra Chimères, c'est à cause de lui. Quelque part, je me suis raccroché à cette idée et la m'a aidé à tenir. Elle pourra excuser tout ce que mes parents ont fait, mais si tu veux bien, j'aimerais que tu emmènes ce petit gars avec toi. Et voilà, nous avons type zéro. Donc ok, sachez que type zéro évolue en Sylvalier. Vous savez comment ? En bonheur maximal. Moi qui pensais qu'on va l'avoir avec, comment dirais-je, un certain niveau, mais non, c'est bonheur. Cool. Quand je vois ce Pokémon, j'ai mon petit Motismère qui va très fort. Ce Pokémon crée de toutes pièces, porte un masque qui contient sa puissance et n'empêche de perdre le contrôle et de tout détruire. Non, pas du tout. Non, on l'envoie dans une boîte PC. Et les roms qui vont avec pour pouvoir changer le type de Sylvalier et son évolution ? Merci beaucoup. Vous avez reçu plusieurs roms ? Ce n'est pas mon type zéro, c'est un autre. Ah, personne n'était au courant de son existence, je l'ai trouvé dans le labo secret A. Prends-le avec toi et fais-lui découvrir le vaste monde. En parlant de vaste monde, je crois que je vais me lancer à l'assaut de la ligue Pokémon. Maintenant qu'elle doit y mettre, héhé. Ah, ça voudrait dire qu'il y a une revanche à faire ? Peut-être. Donc ce ne serait pas le dernier épisode, excusez-moi. Je vais me renseigner s'il y a une revanche, et si il y a une revanche, ce sera le dernier épisode. Il n'y a pas de soucis. Donc, maintenant on va récupérer un autre Pokémon. C'est tout simple, on va aller prendre le Pokémon légendaire Lunala et on va aller directement à l'Hôtel de la Lune. Donc, direction la quatrième île. Et c'est parti. Merde, c'est comme ça. Voilà. Hop. Donc vous allez pouvoir constater que le PC est quasiment rempli. C'est-à-dire ça comme ça, parce que j'ai 194, je crois, Pokémon. Donc on se rapproche de la fin. Ce qui est très cool. Comme ça je vais pouvoir avoir le charme Chromo et je vais pouvoir chasser. et me faire une bonne équipe Strat. Mais on n'est pas encore là. Alors, où est Lunala ? Lunala, Lunala, où es-tu ? Ben, on va le chercher. Pokémon. Eh bien. L. Lunala, Lunala, Lunala. Ah. Eh bien. Voilà. Cherchez. Tu, tu. N'est pas dans la boîte 1. N'est pas dans la boîte 2. Et dans la boîte 3. Très bien. On va le mettre à la place Baie de Wolfie. Et rendez-vous, donc, apparemment, dans l'Hôtel de la Lune. Apparemment. Sinon, je sais où il faut aller, mais je n'ai pas envie de vous spoiler. Donc, R. Dracofeu. Hôtel de la Lune. Voilà. C'est là. Du, 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 du. En tout cas, je crois qu'il y a une revanche à prendre sur la Ligue Pokémon. Donc, les niveaux devraient être assez élevés. Je pense. Je vais aller voir sur Internet, et même, je vais aller direct sur le Conseil 4, s'il y a une revanche. Comme ça, je me fais une nouvelle équipe et on se l'attaque. Donc, à mon avis, s'il y a une revanche, les niveaux devraient être niveau 70, niveau 80 pour le mettre minimum. Donc, peut-être. Je pense que oui, parce que dans chaque version, il y a entre guillemets une revanche. Donc, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas fait une revanche. Ok. J'imagine que c'est tout en haut qu'il faut aller. Tu, 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 tu. Bon, j'espère que c'est là, hein. Tu, 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 tu. Hop. Lons-y. Tu. Ah, voilà. Vous êtes prêts ? On se distingue une brèche, mais il est impossible d'y pénétrer. Attendez. Je pense qu'il faut mettre Lunala en premier. Hop. Alors, go. Ok, on n'est pas passé par là. Alors, c'est par là, j'imagine. On se distingue une brèche, mais personne ne peut. Non, on ne peut même pas passer par à droite. Ah, si. En même temps, c'est de l'eau. Donc, il faut que tu saches nager. C'est un peu bizarre, parce que normalement, on pouvait y aller. D'accord. Donc, c'est bon. Je crois qu'il faut aller directement à l'hôtel. Je ne sais pas si je ne fais pas de conneries. Enfin, dans l'autre hôtel. Parce que techniquement, voilà, il... Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le deuxième hôtel de la version, apparemment. Il faut donc aller dans Oula Oula. Vous vous souvenez de l'endroit où je vous ai dit qu'il y avait... Attendez. Oui, non, ce n'est pas là. Il faut aller où ? Attendez. Je ne sais plus où je suis. Voilà. Au jardin d'Oula Oula. Vous vous souvenez quand je suis allé dans un espèce de gros endroit, et que je vous ai dit, là, il doit y avoir un Pokémon légendaire. Donc, à mon avis, c'est là où il faut aller. Mais j'espère que j'ai tout bien fait, parce que sinon, je vous spoil un peu. Bah, en même temps, c'est fait pour moi. Donc, vous vous souvenez, voilà, jardin d'Oula Oula, il fallait aller à droite. J'espère que ça va déclencher un truc, parce que si ça ne déclenche pas un truc, vous vous souvenez du chemin qu'il y avait. Voilà. Lac du Halo Solaire. Halo Solaire étant le Pokémon Solgaleo. Pokémon Halo Solaire. Je me demande aussi pourquoi ils ont fait une grotte. Vous vous souvenez, dans le truc, quand j'avais dit Caldera tout au fond, que c'était Hitran. Je me demande pourquoi ils ont pris ce nom, en fait. Ça pourrait être une référence, techniquement, au Roamake 4G. Parce qu'il faut savoir, j'en suis sûr, qu'il va y avoir des Remake 4G. Ou sinon, je ne vois pas pourquoi ils ont foutu ce nom. Parce qu'il va y avoir une mise à jour, et là, vous pouvez capturer Hitran. Non, mais il faut savoir aussi. Ok. Donc, allez, il faut monter. Non, il ne fallait rien faire. Mais c'est un peu bizarre, parce qu'ils me disent dans la solution, Amenez votre Pokémon Lunala, là-bas, dans l'hôtel. On va y aller, mais je vais faire une courte pause pour en apprendre un peu plus. Voilà, j'en étais sûr. En fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il fallait aller à un moment pile de la journée. Par exemple, dans le soleil, il faut que ça soit nuit, en fait. Et dans lune, il faut que ça soit le jour. Tout simplement. Voulez-vous vous y rendre ? Bien sûr que oui. Allez, on y va. Ah ! Du coup, il va y avoir des cinématiques. Alors, je vous laisse admirer. Hôtel du soleil. Hôtel du soleil. Très bien. Donc, du coup, il faut, hop, aller là où je vous ai dit, au truc Oula Oula. Donc, du coup, on est transporté, techniquement, dans l'autre version. On est transporté dans la version soleil, puisque nous sommes à l'hôtel du soleil. Et je pense que pour revenir, il faudra re-ok. Parce qu'à mon avis, on ne va pas rester indéfiniment. C'est cool, un peu. On dirait des trucs des poupées russes. Nous sommes dans la version soleil. Donc, ce qui signifie que, si nous sommes, entre guillemets, dans la version soleil, on peut capturer des pokémons qui n'est pas dans la version lune. Non ? Bon, peut-être que j'ai fait fausse route. Et du coup, dès qu'on aura capturé, on sera direct dans l'hôtel de la lune. A mon avis, non. Ce serait trop facile, sinon. Autant avoir la seule version. On peut faire des changes. Non, à mon avis, c'est ça. On ne peut pas capturer des pokémons exclusifs à soleil, tant que nous sommes à l'hôtel du soleil. Vous m'avez compris. Ok. On a eu de la chance, parce que je tourne à un moment pile de la journée. Donc, j'ai eu de la chance de faire dans la même vidéo. Ok. C'est parti. Lunala hurle soudainement vers le ciel. Voilà. Maïna. Un pokémon apparaît. C'est un cosmog. Voulez-vous amener ce cosmog avec vous ? Non. Oui. Pfiou. Cosmog est obtenu. Et voilà, les amis. Nous avons le dernier pokémon exclusif. Les données du cosmog sont ajoutées au pokédex. Hop. Cosmog. Enregistrées. Tu as enregistré un pokémon légendaire ? Aniselevit. Jadis, on l'appelait l'enfant des étoiles. On rend compte qu'il viendrait d'un autre monde, mais rien n'a été prouvé. C'est le pokémon Nébuleuse. Non. Donc il est au niveau 5, d'après ce que j'ai compris. Et donc là, on va pouvoir revenir dans notre version, j'imagine. On va aller voir l'Hôtel du Soleil. On va pouvoir revenir dans notre version. Voilà. Hôtel du Soleil. Donc techniquement, nous sommes dans la version Soleil. Sauf que moi, j'ai déjà capturé. Quoique. Attendez. On va tester un truc. On va voir si on a des pokémon exclusifs à Soleil. Est-ce que j'ai des... Les Cranidos ? On va aller voir. On va aller voir si on peut acheter les fossiles exclusifs à Pokémon Soleil. Rendez-vous à Kunikuni, comme ça je vous montre quelques autres astuces. Pour avoir les fossiles, c'est tout simple. Vous vous rendez à Kunikuni, au magasin d'Alexia où elles vendent les pierres précieuses. Et techniquement, vu qu'on est entre guillemets dans la version Soleil, on peut avoir les deux autres. Bon, je suis un petit peu trop sûr de moi, mais bon. Autant jouer le tout pour le tout. Ah, mon petit... Ah non, j'ai rien dit. Donc voilà. Là, vous pouvez prendre Arke, Apti et Dino-Klié pour la version Lune. Pour la version Soleil, c'est Carapagos et Cranidos. Retournons donc dans l'Oteille du Soleil. Sinon, ça aurait été trop facile. C'est pour ça que je me suis dit que ça serait trop facile. Donc retournons dans notre version. Nous sommes dans Lune, nous ne sommes pas dans le Soleil. Voilà, donc les gens, j'espère que ce let's play, parce que déjà c'est fini pour l'histoire principale. Il n'y a plus rien d'autre à faire à part la Ligue, c'est vrai. Donc s'il y a une Ligue, vous aurez donc cet épisode, ce sera l'avant-dernier épisode que je tournerai sur ce let's play. Parce que oui, je compte à part faire des combats, ça c'est fini. Techniquement, l'histoire principale, elle est finie. Après, capturer des Pokémon, je vous en passe, parce que tout est expliqué dans les sites. Je ne vais pas vous montrer quand même où capturer un tel et un tel Pokémon, sinon ça ne sortira jamais. Après, que dire, mon avis sur la version, ce sera dans une vidéo spéciale. Donc pour conclure bien ce let's play, cette playlist que j'ai commencé sur Youtube depuis les annonces Soleil et Lune, le Starter, etc. Et puis voilà quoi, nous pouvons rentrer. Oui, autrement de l'origine. Ce qui est cool, ça, ça fait une grosse... Comment dirais-je ? Moi j'ai l'impression que ça fait de gros clins d'œil à Sino, hein. Si vous voulez. Et est-ce qu'on pourra revenir ou pas ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on pourra revenir. Hôtel de la Lune. Ah si, on peut revenir, il y a la brèche qui est encore ouverte. D'accord, intéressant. En tout cas, moi les gens, je suis vraiment très fier d'avoir fait ce let's play avec vous. Vraiment, vraiment. Parce que c'est le premier let's play que je fais vraiment, véritablement, le jour de sa sortie. Parce qu'il faut savoir que Y, enfin X et Ruby Omega, je les ai faits donc cette année. Pas quand ça sort. C'est tout simple parce que je n'ai pas commencé ma chaîne Youtube en 2013. Voilà quand il est sorti Pokémon version X. Mais en tout cas, j'ai pu, comment dirais-je, structurer mon emploi du temps. Poster des épisodes, donc deux par jour au départ. C'était un seul épisode, mais après je me suis dit, si on en fait un par jour, on ne va jamais s'en sortir. Parce que déjà, il faut le savoir, bien sûr, la première fois que vous postez un épisode assez inédit sur Youtube, voilà. Le but des vidéos, c'est que la majorité des gens la voient. Donc si vous êtes le premier à le poster, voilà, on est d'accord. Mais bon, moi, au départ c'était un épisode, après je me suis dit, voilà, pour ça, et aussi pour garder le suspense. Parce que si je mettais un épisode par jour, je suis sûr que la majorité des gens qui suivent se laisse plus en ce moment, n'auraient pas suivi en fait. Donc si en mettant deux épisodes, c'est cool parce que, au moins, vous gardez, c'est vrai que vous gardez pas de suspense, mais à un moment donné, vous avez 50 minutes de vidéo dans la journée, et même plus si je fais des méga critiques et tout. Voilà, en plus, ça me structure parce que mon emploi du temps est complètement assez chargé en ce moment, parce que le jour où vous regarderez cette vidéo, je serai en pleine formation. Je vous avais dit que ça recommencerait la formation que j'avais faite durant le mois d'octobre, que vous y avez eu une semaine sans rien. Donc c'est pour ça, là aussi, que j'ai tourné des épisodes en avance, tout simplement parce qu'il fallait, sinon je ne m'en serai pas sorti, c'est aussi pour ça que, voilà, il y a deux épisodes en avance, pour ça aussi, et sur le fait qu'il faut que je le finisse assez tôt, pour pouvoir recommencer les explets que j'ai mis en attente, du joueur Pokémon Ruby Omega en Miracle Challenge, et Lego Harry Potter en S5 à S7, tout simplement. J'ai commencé déjà, pour vous dire, à tourner du Lego Harry Potter en S5 à S7 avant que j'ai commencé Ruby Omega. Mais après, quand je me suis dit que je voulais faire Ruby Omega parce que dans les échanges Miracle, il n'y aurait rien eu, vu que Soleil et Lune aurait été sorti, tout le monde aurait passé à Soleil et Lune. Voilà, donc tout a été chamboulé, mais ça va revenir. Donc c'est pour ça que je voulais en finir une bonne photo pour toutes avec Soleil et Lune. Ne vous inquiétez pas, la version est loin d'être terminée, tout simplement. Comme je vous l'ai dit auparavant, je compte faire des combats stratégiques, donc n'hésitez pas à poster vos codes amis dans les commentaires. J'en sélectionnerai quelques-uns, je vous enverrai un message sur Youtube si j'y pense. Et voilà, on pourra se faire des combats, je pourrai les filmer, je pourrai les commenter. Mais avant tout, j'essaye de faire une bonne équipe stratégique avant de me lancer dans les combats. Donc ce ne sera pas pour maintenant, peut-être au début du mi-janvier. Donc voilà, il faut savoir que ma formation débute là où vous regardez cet épisode. Je pense, quoique, c'est pour vous dire un temps, enfin voilà, une date, début en fait des vacances de Noël. Et même auparavant quoi. Il y a deux mercredis où je fais la première formation, enfin la suite de la formation, ensuite les vacances de Noël, et quelques heures dans le début janvier, mais ça voilà, je pourrai poster la vidéo. Mais c'est vraiment au début des deux semaines de Noël quoi, où il y aura techniquement rien quoi sur la chaîne. À part voilà, des épisodes que j'aurai tournés en avance. Donc ne vous inquiétez pas, là aussi où j'avais dit, il me semble dans un épisode de Lego Harry Potter, où je vous avais dit, oh on tourne en automne, alors que techniquement là on est bientôt en hiver. Donc pour vous dire, pour vous dire là aussi une date à laquelle j'ai tourné Harry Potter. Attendez, je l'ai sur mes documents. Hop, c'est le 16 septembre 2016. Donc vous voyez, deux mois auparavant. Donc pour vous dire. Bref, en attendant, pour conclure ce l'esprit, sachez qu'il va y avoir donc quelques combats stratégiques, et ma vidéo donc récupérative, ce que j'ai pensé de ce jeu, tout simplement. Et après, on n'en parle plus. Donc moi je vais vous dire, dans quelques jours, dans quelques semaines, pour les premiers combats stratégiques sur la chaîne, je ferai aussi, pour vous donner des petits spoils, quelques vidéos, vous savez, comme Hazelma la youtubeuse qui faisait des trucs stratégiques sur les pokémons stratégiques, des fiches stratégiques. Moi aussi j'aimerais bien donner mon avis sur certains pokémons, faire un set spécial. Bon bien entendu, voilà, je ferai les pokémons de la 7G, mais voilà, j'en prendrai quelques-uns, parce que sinon, si je fais quelques sets, par exemple 6 pokémons, on sait très bien quels pokémons je vais prendre pour la stratégie. Donc vous pouvez me contrer, pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les pokémons de la 7G, parce que j'aimerais voir leurs différentes stats, leurs différentes attaques, leurs différents sets qui peuvent être mis sur ces pokémons, et comme ça vous pouvez, voilà, en utiliser un contre moi. Bon c'est vrai qu'après, je pourrais les contrer, là aussi, mais voilà, au fur et à mesure, je pense que ça devrait être bon. Voilà, donc les gens, je pense avoir tout dit, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce rouge, partagez la vidéo, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Megat Samir, et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la suite des aventures de Lionel dans la région d'Alola. Bye tout le monde, Alola ! Sous-titres par Jérémy Diaz